Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette meuf qui a décidé de se battre à poil avec un bâton à Venice Beach à Los Angeles ? C'est complètement dingue, ça me rappelle l'histoire du mec à Gare du Nord qui était tout nu en train de jeter du caca à tout le monde, au moins il jetait du caca, il y avait un romantisme ! Là ils se battent dégueulasse avec un putain de bâton là ! Mais faites-nous rêver les mecs à poil, là pour l'instant non ! Moi d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils se battent les uns contre les autres sur un ring à poil, là avec du caca, l'autre avec un bâton, là ça ferait rêver bordel de merde ! Ah bah c'est pas le MMA, un truc de fragile, là je te parle de jeté de caca et de bâton, et tout nu, et avec des corps moches ! Pourquoi je suis jamais à Los Angeles quand il faut ? Peut-être parce que j'ai pas d'argent, ouais ! Après c'est peut-être une mode technique pour lancer un OnlyFans, là une meuf à poil qui se bat avec un bâton, voilà oui, moi je donne ! Après ce qui me rend triste c'est qu'au final c'est les premières conséquences du réchauffement climatique, on n'arrête pas de parler du Bangladesh et de tous les autres pays, mais on parle de ces gens tout nus qui n'arrivent pas à s'habiller, hein, parce qu'ils ont trop chaud, hein, et du coup c'est pour ça qu'ils se battent avec des bâtons. Alors il y a plein de gens dans les réseaux qui se disent, ah hé fais ça pour être reconnu pour les réseaux, t'as pas envie d'être reconnu parce que tu te bats avec un bâton à poil dans Vinny's Beach, non, t'as envie d'être connu parce que tu sais chanter ou parce que t'es marrant, mais là non. D'ailleurs moi je suis pas assez connu, je vais peut-être me faire des blagues à poil dans la rue, ça c'est une bonne technique. Et puis j'aime bien parce qu'au final, tous ceux qui essayent de les séparer, c'est que des meufs, tu sais, parce que les mecs ils ont trop peur de dire bah si j'y vais je vais peut-être me faire engueuler, j'ai peut-être me faire... Ouais bah maintenant t'as peur, écoute, tu le sais. Ou c'est parce que les mecs font rien parce qu'ils sont pourtant de voir une meuf à poil. Y'a peut-être ça aussi. Bon les gars, mon petit coquin, là. Ou sinon c'est peut-être une secte de gens à poil qui font n'importe quoi dans toutes les plus grandes villes du monde. A Londres ça va être une meuf à poil qui va se frotter sur les camions téléphoniques de Doctor Who, hein. A Tokyo y'a un mec à poil qui va se fout des sushis dans le cul, enfin voilà. Peut-être que c'est en fonction des pays, ils font quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que nous, le mec en France, il a joué avec du caca ? Peut-être pour les JO, c'est un hommage. Y'a un truc qui me fait marrer dans la vidéo, c'est qu'elle marche comme si elle était sur un podium, tu sais, avec les jambes bien droites, là, comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est son style ou c'est peut-être son style gangsta. Bah oui, elle se dit, tiens, moi je vais marcher comme ça parce que ça va faire peur. On a juste l'impression qu'elle a moitié taré. Après, en même temps, t'es à poil, comment tu marches sans que ça soit trop dégueulasse ? Enfin, tu vois, moi, si je marche et que je suis à poil, le seul truc qui peut être un peu cool, c'est que je roule en boule parce que je suis un gros sac. En tout cas, c'est une belle vidéo. La dernière vidéo qui a marché, c'est quand j'ai parlé du mec qui a joué des cacas. Donc là, je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai un truc à faire sur les gens qui font n'importe quoi à poil dans les rues des grandes villes. Donc on verra, dis-moi en commentaire si tu aimes bien. Et si tu veux, tu peux regarder la vidéo sur le mec qui joue du caca, ce cool aussi. Il y a un truc qui me fait mal aussi, c'est qu'elle a l'effraie au sol et elle ne décide pas de se rhabiller tout de suite. En fait, elle est bien pour la zio, je suis venu ce but. Je vais me faire bronzer la cramouille, tranquille. Ah, sympa. Bon courage les pauvres. Et surtout ceux qui sont nus. Merci. 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 Merci.